Parlons peu, parlons camouflage. Comment on utilise des stratégies pour se cacher, pour pas trop se montrer et pour que certaines sous-personnalités ou parties de nous restent surtout pas vues ? Alors c'est des camouflages qu'on utilise peut-être tous. Je vous parlais peut-être de ceux que moi je peux utiliser et puis que j'ai vus parfois chez d'autres. Le camouflage, c'est vachement intéressant parce que c'est deux camouflages opposés mais en fait ils fonctionnent exactement sur le même principe. Alors le premier c'est que par exemple, donc là je vais prendre mon exemple, prendre mon cas, si par exemple moi j'ai passé des années à m'intéresser à plein de trucs, à étudier la spiritualité, à pratiquer, à conscientiser, à faire des expériences. Et donc, finalement, qu'est-ce que je disais autour de moi qui me semblait très vrai ? C'était, voilà, tout ça j'adore, tout ça ça me plaît énormément, moi je suis à fond, j'ai trop envie d'en savoir plus. Et puis à chaque fois que je rencontrais des personnes qui ne s'intéressaient pas à ça, ça me perturbait. Ou alors qui étaient contre, ça me perturbait aussi. Et puis voilà. Et puis donc, j'avais tout le monde vraiment ce sentiment que moi je m'intéresse vachement à ça, que c'est vraiment une passion, que c'est vraiment un truc qui me porte, c'est vraiment ma voix, etc. Et maintenant, voilà, je vais toujours plus loin dans ma conscientisation, dans mes ressentis d'émotion, eh bien je vois qu'en fait il y avait une méga trouille finalement de Dieu, de la lumière, de la conscience, de la puissance, du bonheur, de la liberté. Et qu'en fait, ne voulant pas voir ça, je faisais un petit peu une forme de fuite en avant, où je disais, ah moi j'adore tout ça, j'adore tout ça, j'adore tout ça. Donc c'est une forme de camouflage à la fois pour soi et pour les autres, ce qui est bien sûr la même chose, puisque je vais plutôt que de m'admettre que je ne veux pas ces grandes choses, ces belles choses, je vais me faire croire que, je vais faire croire aux autres que je les veux et je vais essayer de me le prouver. C'est ça le camouflage, c'est que je vais réellement étudier plein de choses et faire plein d'expenses et faire plein de trucs. Alors qu'en fait, ça me fout la trouille et que je n'ai pas vraiment envie finalement de progresser et vraiment d'y aller. Donc là, je trouve ça intéressant, genre de sous-personnalité un petit peu qui peut-être fonctionne en duo, où il y a celle qui a très 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 peur et qui ne veut pas y aller, et puis une autre peut-être beaucoup plus confiante, qui est prête à tout, mais en fait elles fonctionnent ensemble. Puisqu'on pourrait penser que comme celle qui est consentie, celle qui est mise en avant, celle qui a confiance, eh bien il y a quelle qui existe. Et en plus c'est prouvé puisqu'il y a plein de choses, donc on peut se dire, bah oui j'avance vraiment, il se passe vraiment de trucs. Mais en fait, en vérité, dans le fond, on n'a pas du tout envie que ça se voit, on n'a pas du tout envie vraiment d'avancer, on n'a pas du tout envie d'aller sur tous ces sujets. Donc c'est un camouflage rigolo. Et en fait, je retrouve maintenant, il m'a fait beaucoup de temps, mais je retrouve exactement le même, mais en opposé donc chez beaucoup de gens, donc les gens, comme je disais au début de la vidéo, qui me perturbaient, c'est-à-dire qui disaient soit ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, c'est pas intéressant, ça sert à rien, voilà, ou juste ce qui était indifférent. En fait, maintenant je vois que ce qui les motive à dire que par exemple les capacités psychiques, ça n'existe pas, que le divin pragmatique, on pourrait dire, ça n'existe pas, qu'il n'y a que les technologies extérieures, qu'il n'y a que la science qui peut vraiment faire quelque chose pour changer nos vies. Et bien en fait, c'est exactement la même chose que moi, c'est la trouille. En fait, la plupart des athées, enfin une partie, je ne vais pas dire la plupart, une partie des athées, une partie donc des non-spiritualistes, on va dire, ou des non-psychistes, eh bien en fait, ils ont la trouille de ça. Mais ils ont la trouille, mais un truc de fou. Et je ne me moque pas du tout, j'ai exactement la même trouille en fait, donc je n'ai pas moins peur qu'eux en disant ça. Mais c'est super marrant parce qu'en fait, on se camoufle différemment, c'est-à-dire que plutôt que d'oser dire, ah bah ça, ça me fait très 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 peur, donc non, je ne vais pas y aller, il y en a un qui va dire, non, ça n'existe pas de toute façon, donc c'est how convenient, comme on dit en anglais, bah dis donc ça tombe bien, comme ça, je n'ai pas besoin d'y aller, sauf que je n'ai pas du tout admis que ça me faisait peur, je me suis, je me suis, je me suis camouflé à moi-même pour pas dire mentir, je me suis camouflé à moi-même, je les camoufle aux autres, mais en fait, ça me dérange vachement. Donc je préfère que ça n'existe pas, plutôt simplement de dire que ça n'existe pas. Et puis moi, dans le cas, mais je n'ai pas encore moins, on fonce en avant en disant donc, si, si, ça existe, c'est génial, j'adore, c'est trop bien, alors qu'en fait, ça fait vachement peur. Un petit peu comme regarder un film d'horreur finalement, d'un côté, quelqu'un qui dirait, ah les films d'horreur, de toute façon c'est nul, c'est toujours même que ça ne sert à rien, mais en fait, on ne peut pas admettre que ça le fait flipper grave, ou quelqu'un d'autre qui dirait, ah moi ça me fait trop marrer, les films d'horreur, j'adore, c'est super, alors qu'en fait, ça lui fait vachement flipper, mais il ne veut pas l'admettre non plus. C'est un petit peu la même idée. Et je trouve ça sympa parce qu'en fait, ça permet de, puisque moi j'avais beaucoup de malaise justement sur ça, sur pourquoi ces gens, ils semblent être opposés à moi, et puis on semble vouloir des choses opposées. Non, en fait, on fait la même chose, on a chacun vachement peur, mais on le camoufle différemment. Donc là, je trouve ça super intéressant. Et au moins, voilà, j'ai vu ça chez plusieurs personnes comme ça, ou des gens qui font beaucoup de choses pour devenir conscients, mais il y a des choses qui bloquent, ou il y a des choses, finalement, ils ne prennent pas vraiment conscience après un certain temps, et on se dit, c'est quand même bien, ça fait des années qu'ils sont dessus, ils n'ont pas bougé sur ça, ils ont fait, je ne sais pas, plein plein de soins, ou plein de, ils sont allés dans plein d'ateliers, ils ont fait plein de trucs, finalement, ils n'ont pas tellement avancé. Et c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie de prendre conscience, en tout cas sur certains sujets, ils n'ont pas du tout envie de progresser, parce que ça leur fait vachement peur, même s'ils disent le contraire. Donc je trouve ça assez rigolo, quoi. Donc voilà, des sous-persos qui ont envie, des sous-persos qui n'ont pas envie, mais le truc, c'est que ce n'est pas vu, tout ça. Donc moi, quand je commence à voir tout ça, je trouve ça assez dingue, parce qu'il faudrait qu'on ne s'y attend pas au début, quoi. On pense que vraiment, si on dit que ça nous intéresse, c'est vraiment que ça nous intéresse, alors qu'en fait, on n'a pas tellement envie. Et puis les autres qui disent, donc non, moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est pas tellement ça. Peut-être que ça les intéresse, mais ils ont vachement peur, donc ils n'osent pas, finalement, y aller. Donc c'est rigolo, c'est le camouflage, et ça fait du bien de les voir, parce qu'en fait, on peut davantage se retrouver, on peut davantage voir qu'en fait, on est un petit peu tous les mêmes, en tout cas à un niveau profond, évidemment, en surface, c'est le principe un petit peu de toute façon de la planète, c'est de se perdre dans cette illusion et de penser qu'on est différent, qu'on est séparé. Mais justement, en fait, plus on va profond, plus c'est toujours bizarre ce truc, mais en fait, on est les mêmes, on est pareil, on veut les mêmes choses. C'est assez dingue, quoi. Et un camouflage que j'ai remarqué aussi, donc chez moi, en l'occurrence, c'est typiquement, et ça, c'est un truc que je pratique depuis super, super longtemps, et justement, je ne voyais pas que c'était un camouflage. C'était qu'en fait, moi, je pensais que j'étais très, très, très authentique, et je le prouvais, c'est-à-dire que je disais des choses très honnêtes, très profondes. Alors, bien sûr, dans le contexte, je n'essayais pas de gêner les gens ou de les déranger, mais quand on me posait des questions comme ça, parfois, je pouvais répondre de façon, voilà, comme je viens de le dire, très, très profonde, très, très authentique. Et en fait, ce que je ne voyais pas, c'est que c'est une technique pour se fermer. Donc, c'est très bizarre, enfin, quand c'est se montrer très, très proche et très en avant, alors qu'on est très en arrière. Donc, c'est vraiment un camouflage entre soi et soi, et bien sûr, entre soi et l'autre, puisque c'est, en fait, moi, je suis très franc, je me montre, je suis très, très en avant, et limite, même, je m'identifie à ça, limite, je suis mieux que les autres qui ne le font pas. Alors, après, on tombe dans l'écho, on tombe dans des trucs comme ça, c'est marrant. Et en fait, en vérité, je veux vachement me cacher, je ne veux pas du tout me montrer. Donc, c'est fou, en fait, c'est un camouflage de ouf. C'est comment, finalement, se, voilà, rester caché tout en se montrant énormément. Donc, c'est un truc, vraiment, ça commence à être tordu en interne. Mais, mais c'est ça. C'est ça. Donc, il y a vraiment des parties qui n'ont pas du tout envie d'être vues et qui, finalement, pour, 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 pour faire, pour, qui pour, même pas, c'est-à-dire que c'est même pas constaté, c'est même pas, à la limite, c'est une stratégie, je vais faire semblant d'être très, très en avant pour, mais, mais, mais non, je pense vraiment que, et puis, en fait, de plus en plus, je suis connecté, donc, à mon féminin, un peu plus, je suis connecté à mon ventre et, et je vois que, non, en fait, je me cache. Je me cache, je me cache en plein soleil. Hide in plain sight, comme on dit en anglais, se cacher, donc, en pleine vue de tout le monde sur la place de l'église. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire le mieux. Mais c'est vrai que c'est très bizarre. Puis, en plus, j'ai eu plein d'expériences comme ça, un petit peu de, 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 d'invisibilité, un petit peu, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. C'est un truc un petit peu étrange où on a l'impression qu'on se montre énormément. Et par exemple, voilà, typiquement, c'est, par exemple, j'ai fait une chaîne YouTube avec plein, plein de vidéos. On pourrait se dire, ah oui, je me mets en avant, je me montre. Et en fait, j'ai fait tout ça sans trop me rendre compte, mais j'ai fait tout ça avec une distance dans mon ventre, avec une distance avec moi, avec le divin, et j'ai fait autant de cachants. C'est assez fou, en fait, parce que je me publique, je me cache pas spécialement, mais en fait, je me cache vachement. Donc, comme quoi, on peut faire des camouflages gigantesques. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que parfois, il y a des gens qui sont des célébrités et qui, pour autant, sont pas vraiment vus, sont pas vraiment reconnus parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui veut et qui veut pas être vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des confrontations internes parce qu'il y a des parties qui veulent se montrer, il y a des parties qui veulent se cacher. Et ça fait des deals, ça fait des deals. Donc, dans mon cas, c'est par exemple, on va faire une chaîne YouTube avec une tonne de vidéos. Je dis plein de trucs sur des vidéos qui peuvent parfois durer 10, 15, 20 minutes. Et en même temps, on veut pas être vu. Donc, ça fait un deal bizarre. Alors après, moi, je peux pas vérifier la création. Je suis pas à ce stade de conscience où je peux voir ce qui est créé dans l'univers, qui vient de mes vibrations. Mais en tout cas, je constate bien, quand je fais des comparaisons par exemple avec d'autres chaînes où c'est des personnes qui disent des choses, on va dire, du même niveau et puis qui ont créé leur chaîne depuis beaucoup moins de temps que moi. Bon, moi, ça fait peut-être qu'un an, mais par rapport, ça pourrait être quelqu'un qui a créé sa chaîne il y a un mois et je vois qu'ils ont beaucoup plus de vues et je vois qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés, ce genre de trucs. Donc, même si moi, c'est pas important pour moi, c'est vachement intéressant comme... Enfin, je dis que c'est pas important. C'est pas important pour des parties de moi. Il y a des parties de moi qui ont encore vachement besoin d'être validées par l'extérieur. Donc, on va chercher ça et tout. Mais même si c'est pas actif et c'est pas... Mais voilà, donc c'est vachement intéressant de voir ces camouflages-là. Ces gens qui disent que finalement, ils veulent pas de... Ils sont athées. Peut-être qu'ils ont vachement peur de Dieu. Ces gens qui disent qu'ils veulent pas... Une chose n'existe pas, en fait, c'est beaucoup plus pratique pour eux de dire que ça n'existe pas parce qu'ils veulent pas du tout aller voir que ça existe. D'autres, donc, ils vont dire qu'ils sont passionnés par les joueuses qui foncent, qu'ils veulent pas voir qu'en fait, ça leur fait peur et ils veulent juste se prouver même que non, 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 ça me plaît, j'aime ça et je m'identifie à ça. Donc, on a plein de plans, finalement, de parties new comme ça qui s'affrontent, qui font des deals et ça fait des trucs un petit peu tordus en surface. Ça fait des mini schizophrénie rigolettes. Mais je trouve ça assez mignon. Je trouve ça assez sympa. Et puis voilà, ça nous rapproche un petit peu tous puisque voilà, on a des fonctionnements différents en surface. Mais a priori, on a le même fonctionnement en profondeur. Enfin, peut-être très profond. Et voilà, donc, encore une fois, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Donc ça, j'aime bien. C'est cool. Et puis voilà, prenons le temps de consentir, de ressentir ces émotions, de voir ces parties nous qui veulent des choses opposées, qui veulent des choses parfois un peu différentes. Et puis de tout faire un peu. Se montrer tout en se cachant. Je sais ce qu'on n'a plus besoin de se cacher. Je sais ce qu'on n'a plus peur de prendre notre place. Et puis voilà, on n'a plus besoin non plus de prendre une tonne de place pour montrer qu'on prend de la place alors qu'on n'a pas envie d'en prendre parce que ça nous fait peur. voilà, on peut ensuite être beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranquille. Donc voilà, plus de conscience. Et puis que toutes ces sous-persos, au bout d'un moment, fassent un et qu'il n'y ait plus d'autres sous-persos à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501